bon c'est des informations qui tombent je ne peux pas je ne peux pas les avouer dire qu'ousmane kaba a été arrêté à l'aéroport tout à l'heure pour ça c'est des informations qui tombent voilà j'ai pas encore vérifié et je ne peux pas me prononcer là dessus pour ne pas raconter de n'importe quoi je me réserve de toute information que j'ai pas encore vérifié voilà parce que vous savez quand vous êtes écouté par plus de 100 personnes par plus de 200 et vous êtes suivi par plus de 50 000 et quelques 60 000 il faut pas raconter de n'importe quoi c'est pas bon alors mesdames et monsieur je me fais le devoir de parler de maître salif beavogi l'avocat du peuple comme on le on le surnomme en guinée je vois actuellement qu'il fait il est attaqué de gauche à droite par certains personnes et même des médias effectivement des journalistes professionnels en guinée et aussi quelques blogueurs bon je ne sais pourquoi et je crois qu'il est attaqué par rapport aux dossiers de Kasuri Fofana Mohamed Djané et Zakaria Koulibaly d'accord alors qu'est ce que j'aimerais faire passer comme message c'est que parce qu'on le reproche on dit vous étiez là hier vous défendiez les fourniques et bengue vous défendiez les ousmann gawal et puis vous disiez que ces gens là étaient dans l'injustice et ceux qui effectivement les a emprisonné ce sont eux aujourd'hui qui sont en prison et vous les les défendez encore par fini vous êtes qui donc on s'en prend à ce monsieur à cet avocat très respecté d'accord vous le connaissez c'est aussi l'avocat l'un des avocats de monsieur Cyrou d'Alenjalo l'un des avocats d'ailleurs de l'UFDG de l'ANAD l'un des avocats aussi du FNDC vous les connaissez parfaitement alors cher frère ce que je voulais vous faire comprendre et surtout ceux qui l'attaquent sans comprendre le fond et sans savoir pourquoi il l'attaque vous savez c'est ce que je je dis tout en guinée on confond tout on ne cherche pas à faire la part des choses premièrement d'abord vous devez savoir que vous journalistes de guinée vous qui travaillez dans les médias là être journaliste c'est votre profession c'est votre métier maître salif beavogi lui son métier il est avocat d'accord quand on dit avocat c'est de défendre tous les citoyens même s'ils sont en erreur lui c'est son gagnement ça c'est ce qu'il a choisi c'est ce qu'il a appris à l'école ça c'est son métier et c'est ce métier qui le fait vivre non seulement lui mais aussi sa famille d'accord alors il a défendu les Founikimeng il a défendu les Ousmane Gawal il a défendu les il a défendu les Roger Bamba il a défendu le commandant Aobé c'est lui qui défend aussi le colonel Mamadou Al-Fabari qui est en prison actuellement il a défendu tas de personnes sous le régime d'Alpha Condé c'est son métier c'est ce qu'il pratique il a défendu des gens qui ne l'ont même pas payé il a défendu effectivement des gens du FNDC qui n'ont il n'a pas c'est à dire qui ne l'ont pas payé il n'a pas demandé un centime et vous devez comprendre c'est lui que vous attaquez là il a risqué sa vie pour le peuple de Guinée il a fait fuir une partie de sa famille pour aller à Dakar parce qu'il était persécuté ce monsieur là maître Salif Béavougui oui il était persécuté il a reçu des menaces de mort effectivement c'est que vous ne comprenez pas c'est que vous ne savez pas donc ce monsieur c'est son métier être avocat, défendre tous les citoyens sans exception tous ceux qui ont besoin de lui tous ceux qui auront besoin de lui il va les défendre c'est ce que lui il pratique pour gagner son argent et pour faire vivre sa famille aujourd'hui il défend les Kassori Fofana il défend les Mohamed Diané il défend disons les dignitaires du régime Alpha Condé et qui sait demain ou après demain si Alpha Condé lui-même va le choisir en tant qu'avocat pour le représenter dans un procès par exemple ou bien dans un dossier ça c'est son travail il n'est pas un lâche il n'est pas un vendu comme vous voulez le faire passer je ne suis l'avocat de personne mais je vois quelque part que vous mélangez tout alors vous pour vous d'accord ce monsieur il n'a qu'à abandonner son métier ou bien il n'a qu'à refouler les dossiers de Kassori et de Mohamed Diané les dossiers des dignitaires du régime Alpha Condé pour dire bon écoutez je ne veux pas parce que le peuple ne veut pas non c'est pas comme ça il fonctionne lui il est d'abord avant tout un avocat et vous devez comprendre que si ça ne tenait qu'à lui mettre Salif Béavogui en les vont mettre monsieur Salif Béavogui le Guinéen parce qu'il faut faire la différence entre le Guinéen et l'avocat le Guinéen veut qu'il y ait la lumière sur tous les dossiers sombres de la République de Guinée Salif Béavogui à l'état naturel il veut effectivement qu'il y ait la lumière sur tous ces dossiers de détournement de fonds parce qu'il est aussi Guinéen il a besoin il a le droit de savoir les gens qu'est-ce qu'ils ont fait ceux qui ont géré la nation guinéenne est-ce qu'ils ont bien géré la nation guinéenne qui a volé quoi en tant que Guinéen Salif Béavogui il a le même droit que tous les autres Guinéens mais à partir du moment il porte d'accord il porte cette parure d'avocat ça change complètement il change complètement de statut à partir du moment qu'il entre là dans sa profession dans son métier il change de carure il change de statut et là il défend même si au fond de lui en tant que Guinéen il veut qu'il y ait la lumière sur ces dossiers mais profession ce sont ses clients les cassouris sont les clients de maître Salif Béavogui les Mohamed Diané il doit les défendre il ne les défend pas gratuitement ils vont le payer bien sûr c'est comme vous les journalistes vous les médias quand vous partez travailler là dans les médias on vous paye c'est votre profession bien évidemment votre boss il vous paye c'est comme les journalistes de grande gueule Ben Guirassi il choisit les thèmes vous venez vous discuter d'accord vous discutez les thèmes selon la convenance de Guirassi et non selon votre propre convenance parce que ce que vous devez savoir les journalistes ils travaillent selon la convenance de leur boss en tant que journaliste tu ne travailles pas pêle-mêle tu dois rester dans un cadre le cadre de ton employeur c'est ça donc c'est avec ça vous vous faites vivre votre famille vous payez vos loyers vous vous habillez vous vous abritez d'accord vous faites ce que vous voulez de cette rémunération alors quand maître Béavogui applique alors exerce alors son métier d'accord son métier qu'il a appris combien d'années sur le banc de l'école et après il est allé à l'université et après il est sorti de la Guinée il est venu chercher le savoir pour être avocat s'il exerce son métier pourquoi vous vous en prenez à lui ça ne sert à rien d'accord oui je comprends bien il ne peut pas défendre tout le monde mais c'est son devoir en tant qu'avocat c'est lui qui vient vers lui bien évidemment s'il tombe d'accord il peut prendre le dossier de la personne aller le défendre après il ne peut pas défendre tout le monde ça ça dépend de la quantité du dossier qu'il a sinon il peut aussi défendre tout le monde en tant qu'avocat après les avocats il y a aussi des différents types d'avocat voilà il peut défendre les dossiers dans sa spécialité parce que les avocats aussi les avocats tous les avocats ne sont pas de même spécialité donc tout ce qui est sa spécialité il peut défendre tous les dossiers qui entrent dans sa zone de spécialité après tous ceux qui ne sont pas aussi dans sa zone de spécialité ça c'est pas il ne peut pas s'amuser à ces dossiers pareils mais en tant qu'avocat s'il a des dossiers devant lui qu'il peut défendre ben écoutez il va les défendre parce qu'il ne le fait pas gratuitement surtout les dossiers de ces grands-là de ces grands-noms les cassouris et consorts donc moi je pense que ça ne sert à rien de s'attaquer à ces avocats-là ça ne sert à rien ça ne sert à rien parce que je ne sais pas comment certains Guinéens réfléchissent vous gâtez le nom du monsieur qu'est-ce qu'il a fait il exerce son métier hein vous le salissez gratuitement vous le sabotez gratuitement pourquoi il exerce son métier tout simplement ben maintenant disons si vous ne vouliez pas par exemple qu'il exerce son métier ou qu'il ne défend de quelqu'un alors qu'il soit dans l'administration publique s'il est du côté du gouvernement bien évidemment il ne va pas défendre les dossiers il ne sera plus avocat il va plutôt exercer la fonction qu'on va l'assigner qu'on va l'assigner effectivement dans l'administration s'il était par exemple ministre qu'il était par exemple ministre de la justice ou secrétaire général au ministère de la justice ou bien il était quelque part là-bas dans un département ministériel bien évidemment ou bien qu'il était procureur au lieu de défendre les dossiers il serait par contre là effectivement à apporter la lumière sur ces dossiers sombres voilà un peu les choses je pense que il faut qu'on évite la polémique sur tous les dossiers bon je comprends aussi certaines personnes d'accord ils veulent s'attaquer à tout pour se faire des vues pour avoir c'est pas important c'est pas bon si vous voulez vous faire des vues là il faut prendre des sujets certainement qui sont légers mais vous en prendre à tout le monde surtout des gars comme les maîtres Salif ou les maîtres Mohamed Traoré mais écoutez moi je pense qu'il réfléchit quand même donc faites très attention journaliste de Guinée blogueur de Guinée faites très très attention sinon ça c'est ça c'est ce qu'on appelle de la démagogie bien évidemment vous critiquez les autres pour avoir pratiqué leur métier et vous vous pratiquez votre métier matin midi soir vous faites de l'argent ça sert à quoi donc chers frères c'était ce message que j'avais à passer donc vous partagez au maximum la vidéo je vous donne rendez-vous demain inch à l'heure pour d'autres sujets et voilà moi quand même de toutes les façons j'encourage cet avocat à continuer son travail à défendre le peuple défendre tout citoyen qu'il peut défendre même si c'est des cassouris voilà il peut les défendre il n'y a pas de soucis c'est des citoyens guinéens les Mohamed Djané c'est des citoyens guinéens Alpha Kondi c'est un citoyen guinéen d'accord Zakaria Koulibaly c'est un citoyen guinéen il peut les défendre d'accord après maintenant ça dépendra de sa compétence voilà donc sur ce je vous dis bonsoir et à demain inch à Allah bye bye c'est un citoyen guinéen c'est un citoyen guinéen c'est un citoyen guinéen c'est un citoyen guinéen